Bonjour et bienvenue à tous. Voilà mes chers amis, la teneur du document historique que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déposé sur la table du Conseil des Nations Unies. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Sécurité des Nations Unies. Maintenant, nous allons suivre le plan que nous vous avons annoncé. A savoir, quelles sont les causes de cette action et ensuite, quelles en seront les conséquences. Commençons par les causes. Cette action est causée, à mon avis, d'abord par un fait exceptionnel. C'est que depuis que l'Afrique, après l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et le saccage de la Libye par l'OTAN, a été déstabilisée avec l'appui des organisations terroristes al-Qaïda et l'État islamique, aucune grande puissance de ce monde n'avait osé assumer en son nom propre et officiellement sa participation aux opérations terroristes contre l'Afrique. Dans l'histoire de la déstabilisation terroriste au XXIe siècle, la République d'Ukraine est la première à assumer publiquement et officiellement sa participation aux côtés des organisations terroristes à l'agression terroriste que subit l'Afrique, et notamment donc la région du Sahel. Donc, ce phénomène exceptionnel, celui de l'aveu d'un État qui, à travers son ambassadeur, actuellement en poste au Sénégal, où il bénéficie de la bienveillance du gouvernement sénégalais de Diomaï et de Sonko, un directeur des services de sécurité de l'Ukraine, c'est du jamais vu dans l'histoire de cette affaire de terrorisme. Aucune puissance ne s'était permise parmi toutes les puissances qui, pourtant, ont créé les deux organisations terroristes, al-Qaïda et l'État islamique, parmi toutes les puissances qui continuent à fournir des armes et des munitions à ces organisations, parmi toutes les puissances qui continuent à assurer à ces organisations une couverture médiatique impeccable, parmi toutes les puissances qui utilisent le mécanisme des rançons pour financer ces organisations terroristes, mécanisme consistant à leur donner des otages afin de décaisser des fonds spéciaux des États occidentaux pour payer les libérations farfelues, fantaisistes, aussi fantaisistes que les prises d'otages elles-mêmes, organisées aux fins de justifier les paiements incongrus. Jamais, 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 il n'y a eu une puissance depuis les événements de 2010-2011 qui est assumée publiquement d'avoir participé aux opérations terroristes contre un pays africain avant l'Ukraine. Il fallait donc que les pays africains agressés, l'Afrique agressée marque le coup en frappant les femmes. Il fallait, c'est une obligation de l'État, puisque l'État et le gouvernement ont la responsabilité de la protection des populations de leur territoire, et il fallait porter l'affaire devant les plus hautes instances juridictionnelles internationales. Ça, c'est la première cause. L'exceptionnel aveu ukrainien. L'aveu ukrainien, c'est comme une offrande que Dieu vient de faire à l'Afrique. C'est un don de la Providence que l'Ukraine ait proféré cet aveu. Parce que jamais puissance occidentale ne s'était permise depuis l'assassinat conjoint de Kadhafi par l'OTAN, à la tête de laquelle les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron, aucun État occidental ne s'était permis d'assumer qu'il mène des actions terroristes en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique. L'Ukraine est cet État occidental qui est venu livrer littéralement l'Occident. Livrer l'Occident en plein jour. Comme poussé par la puissance de la Providence, puis poussé par la puissance immémoriale des ancêtres angélisés de l'Afrique éveillés. L'Ukraine a vomi le vénin qui était entre ses entrailles. L'Ukraine a avoué ce qu'aucun de ses partenaires n'a osé avouer. Aucun de ses tuteurs n'a osé avouer. L'Ukraine a dit, et elle s'est réjouie, elle a dit, nous avons tué des Maliens et leurs alliés russes au Mali dans une opération conjointe avec les groupes armés terroristes. L'Ukraine l'a assumé. Il fallait donc assumer une plainte en bonne et due forme afin que les générations actuelles et futures ne jugent pas que les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger s'étaient comportés comme des lâches lorsque l'ennemi s'était affiché à ciel découvert. Oui, africaines, africains, vous, nos amis d'Europe, d'Asie et d'Amérique qui m'écoutez, je vais donner maintenant la deuxième cause, la deuxième raison pour laquelle cette action a été menée. La deuxième raison pour laquelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger portent cette affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est en rapport avec le statut de l'Ukraine. Le coupable. Non pas un coupable présumé. L'Ukraine n'est pas présumé coupable. D'accord ? Parce que dans cette affaire, l'Ukraine est coupable autodésignée. La plainte n'a pas pour but d'établir les responsabilités de l'Ukraine, puisque l'Ukraine s'est déjà auto-accusée. L'Ukraine, littéralement, a plaidé déjà coupable. Donc n'oubliez pas que cette plainte n'a pas pour but de prouver que les Ukrainiens ont participé à l'assassinat des soldats maliens, à l'agression terroriste contre le Mali, puisque les Ukrainiens eux-mêmes l'ont prouvé. Ce sont eux-mêmes qui ont donné les pièces à conviction. D'accord ? Le débat ne porte plus là-dessus. L'Ukraine n'est pas présumé coupable. Non, elle est coupable. Elle a plaidé coupable. Elle a avoué coupable. C'est un coupable assumé, pas présumé. Il n'y a plus ici. Il n'y a aucune présomption d'innocence pour l'Ukraine dans cette affaire, en termes juridiques, puisqu'elle s'est auto-accusée. Et en donnant des éléments suffisamment tangents et tangibles. D'accord ? Mais il y a la deuxième raison. Écoutez-moi bien. La deuxième raison, c'est le statut de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est dirigée par un gouvernement qui est en guerre avec la Russie. Mais tout le monde sait que ce gouvernement est en guerre avec la Russie grâce au soutien militaire des puissances de l'OTAN. Tout ce que l'Ukraine mène comme combat actuellement dans le monde, elle le fait sous l'égide de l'OTAN. L'OTAN qui est l'organisation, l'alliance politico-militaire qui protège l'Ukraine, qui arme l'Ukraine. Et qui ne s'en cache pas. Je crois que c'est un secret de polychinelle que de dire qu'on voit très bien les pays de l'OTAN déverser des dizaines, des centaines de milliards bientôt de dollars à l'Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie. Et tout le monde sait très bien que les armes que l'Ukraine utilise aujourd'hui dans sa guerre contre la Russie sont essentiellement les armes qui lui sont fournies par l'alliance occidentale. Donc, pourquoi fallait-il porter plainte contre l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine n'est en réalité que le cache-sexe de l'OTAN. Et qu'en obligeant l'Ukraine à répondre de ses aveux, l'OTAN est obligée de se révéler au grand jour. Pour ce qu'elle a toujours été une grande organisation de déstabilisation de la planète pour assurer l'hégémonie de l'Occident. Donc, cette plainte-là, l'Ukraine offre une occasion extraordinaire de mettre l'alliance qui parraine l'Ukraine devant ses responsabilités. Parce que l'Ukraine ne pouvait pas venir à plus de 7000, 8000 kilomètres de sa frontière, attaquer le Mali, sans la protection de ses tuteurs. Donc, par raisonnement transitif, l'Ukraine étant aujourd'hui un satellite de l'OTAN, l'Ukraine ayant attaqué le Mali, il s'ensuit qu'on sait que derrière l'attaque de l'Ukraine contre le Mali, ne se trouve ni plus ni moins que celle de l'OTAN. Et, s'il vous plaît, les trois pays qui m'ont formé ne m'ont pas envoyé à l'école pour que je sois incapable de dire la vérité au peuple. Je ne sais pas comment vous vous faites pour ne pas être capable de dire ce que je dis. Mais moi, quand mes parents m'ont envoyé à l'école, c'était pour que j'apprenne et que je comprenne et que je sois capable de dire ce que je sais. Ce que je vous dis là, c'est ce que je sais. Et tout le monde doit pouvoir dire ce qu'il sait. Parce que le sang des innocents a trop coulé. Les pauvres gens qui n'ont rien fait ont trop payé. Nous ne pouvons pas continuer à vivre tranquillement, nous qui sommes vivants sur la terre, sans participer à rendre justice à toutes les victimes qui se comptent maintenant par millions en raison de la domination du mensonge. Donc, nous devons dire la vérité. La deuxième raison, c'est que derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN. Il faut le dire à tous les pays membres de l'OTAN, tous les Africains cultivés, tous les Africains informés, savent que c'est vous qui attaquez l'Afrique. Et que l'action terroriste de l'Ukraine contre le Mali est une action qui a été faite sous votre tutelle. Par conséquent, la plainte que portent le Mali, le Burkina et le Niger, elle va éclabousser toute l'OTAN. C'est-à-dire que cette plainte va permettre de crever l'abcès sur la nature de la déstabilisation du continent africain depuis l'assassinat de Kadhafi en 2011 par l'OTAN. La destruction de la Libye en 2011 par l'OTAN. Quand j'arrive sur ce point, je rappelle toujours les 4 ou 5 preuves que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Je commence par la première. Les emails de Madame Hillary Clinton révélés par le scandale Wikileaks. Dans ces emails, on a trouvé les vraies raisons pour lesquelles Obama et Clinton ont assassiné Kadhafi et détruit la Libye. C'est parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et du franc CFA sur l'Afrique. C'est écrit noir sur blanc dans les emails personnels de Madame Hillary Clinton révélés à travers le scandale Wikileaks par Julian Assange. Qu'il soit béni Julian Assange, un grand serviteur de l'humanité Julian Assange. Deuxième preuve, la célèbre conversation entre Fabius Laurent, alors ministre français des Affaires étrangères, et Sergei Lavrov, encore ministre russe des Affaires étrangères aujourd'hui, rapporté par Lavrov. Au nom de la France, Fabius demande à la Russie de ne pas empêcher l'intervention armée du Mali contre ce qu'on appelle faussement, trompeusement, les djihadistes. En 2011, en 2013, ils demandent cela. D'accord ? Et la Russie, à travers Lavrov, marque son accord. La Russie marque son accord pour l'intervention militaire française de 2013. Mais, Lavrov ponctue son accord par une observation qui sera suivie d'une réplique célèbre, tristement célèbre, de Laurent Fabius. Lavrov dit à Fabius, vous vous préparez, mon cher Laurent, à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius répond à Lavrov, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Établissant ainsi que la soi-disant lutte antiterroriste des pays occidentaux, de l'OTAN, contre les terroristes donc en Afrique, n'est qu'une duplicité. Car ce sont les mêmes, à travers l'alliance de l'OTAN, qui les ont fait venir, et ensuite qui viennent faire semblant de nous aider à les combattre. Selon la stratégie des pompiers pyromanes, pyromaniac firefighters, this is the truth. La troisième preuve que je martèle dans l'écran jusqu'à ce que tout le monde ait le courage de la vérité, c'est celle de l'entretien célèbre et public à Deauville entre le président américain Barack Obama et l'alors président nigérien Mohamedou Issoufou. Qui devrait, je le pense et j'insiste là-dessus, s'expliquer devant toute l'Afrique sur ce qu'il a fait quand il était à la tête du Niger. Parce que son ambiguïté persiste. Avec un double jeu, y compris ces dernières déclarations à la fondation Mo Ibrahim, que nous avons bien notées. Et qui sont des déclarations tentant de gagner et de manger à tous les rateliers. Je bénéficie d'une compréhension, d'une bienveillance des nouvelles autorités en tant qu'ancien président de la République. Et parce que j'ai fait profil bas quand la révolution du CNSP a eu lieu. Mais de l'autre côté, quand j'en ai l'occasion, je condamne le coup d'État. Je ne peux pas condamner le coup d'État qui me garantit la bienveillance. Je ne peux pas condamner le coup d'État qui me garantit des libertés. Alors que c'est moi qui ai imposé le satraite Bazoum, serviteur de la France-Afrique, de l'impérialisme occidental à la tête du Niger. Je reviens à Mahamadou Issoufou. Issoufou a quand même le courage de dire à Obama, à Deauville, en 2011, Mr. President, plutôt 2010, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya. C'était 2011, à Deauville, en mai 2011. S'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Vous allez déstabiliser toute l'Afrique, si vous détruisez la Libye. Réponse de Barack Obama, no, we will finish the job. Non, nous allons aller jusqu'au bout du travail. C'est-à-dire qu'Obama, président des États-Unis, a clairement assumé qu'il cassait la Libye pour déstabiliser toute l'Afrique. Et le but était d'imposer aux pays africains d'accepter des bases militaires occidentales dans le Sahel, par la suite d'accepter des bases militaires occidentales sur le golfe de Guinée, comme on veut imposer, tout naturellement en Afrique de l'Est et notamment en République démocratique du Congo, les bases militaires occidentales ou des proxys de l'Occident, que sont le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est ce même schéma qui est appliqué pour la déstabilisation du Mozambique, où on a envoyé de soi-disant djihadistes afin de mettre la main sur les réserves pétrolières et gazières faramineuses du Mozambique. Donc cette méthode, Obama l'a assumée, il a dit « we will finish the job », nous irons jusqu'au bout. En quoi consistait le job ? La recolonisation feutrée de l'Afrique, sous couvert de luttes antiterroristes, de luttes contre la pollution, de luttes contre le réchauffement climatique, afin de contrôler l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, le manganèse, le lithium, le coltan, contrôler les richesses du continent le plus riche du monde. Tout ce plan otanien a une seule devise, diviser pour mieux régner, déstabiliser pour mieux s'imposer, l'ordre par le chaos. Voilà les preuves. Et je n'oublie jamais une preuve que j'aime beaucoup. C'est une phrase de l'actuel président français, Emmanuel Macron, qui venait à l'époque d'être élu président de la République française. Il répond à une interview au quotidien Le Figaro, en juin 2017. Et il dit, citation, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout, des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation, « Dixit Emmanuel Macron » dans le journal Le Figaro, en juin 2017. C'est-à-dire que le président français Emmanuel Macron a lui-même, par cette déclaration, reconnu la responsabilité de l'OTAN dans la déstabilisation totale de l'Afrique aujourd'hui. Il a même parlé d'une dette de sang de la France envers la Libye. Il aurait dû l'étendre à toute l'Afrique, parce que la destruction de la Libye est la cause et la mère de toutes les déstabilisations du Sahel actuel. Donc, écoutez, la deuxième raison et la deuxième cause de cette plainte, c'est de mettre l'OTAN face à ses responsabilités. Et vous qui m'écoutez ici, vous êtes maintenant plus de 6 000 personnes en direct. Vous devez avoir le courage de dire ces vérités. Nous devons être des millions à dire cela. Nous savons que l'Afrique n'est pas victime d'une guerre religieuse. Le concept de djihadiste qui a été utilisé pour expliquer les agressions que subissait le Sahel, que subit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe maintenant jusqu'au Mozambique. Ce concept est un mensonge élaboré dans les laboratoires et otaniens pour cacher l'instrumentalisation des organisations terroristes créées par les renseignements généraux occidentaux pour déstabiliser la planète en général, l'Afrique en particulier, et soumettre les gouvernements africains, les peuples africains, aux conditions de coopération économique, politique, culturelle, géopolitique, géostratégique et diplomatique, bien sûr, de tout ce beau monde. C'est cela la finalité. Est-ce que c'est clair ? Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il faut que vous compreniez. C'est la deuxième raison pour laquelle cette plainte est opportune. Alors, enfin, il y a une troisième cause de cette plainte. Une troisième cause de cette plainte, c'est ce qu'on appelle l'effet de masse. Il y a un effet de masse maintenant aux Nations Unies. En portant cette plainte, les trois pays obligent les Nations Unies à devoir reconnaître l'injustice qui préside au fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies envers l'Afrique. Cette plainte a pour but de démontrer que le Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'Organisation des Nations Unies est une organisation oligarchique de domination de la planète, au détriment des peuples anciennement traités par la tête négrière, au détriment des peuples colonisés anciennement, des peuples néocolonisés, impérialisés, brimés. Parce que je vous rappelle que le Mali avait déjà porté plainte. Le Conseil de sécurité n'a pas voulu examiner la plainte. Le Burkina s'est déjà plaint. Le Conseil de sécurité n'a pas voulu examiner la plainte. Plusieurs pays africains se sont déjà pleins au Conseil de sécurité. Jamais ils n'osent examiner les plaintes des pays africains parce qu'il y a des grandes puissances occidentales qui sont là-bas et qui bloquent avec leurs droits de veto. Qui empêchent avec leurs droits de veto. Donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au moment où ils portent plainte, viennent simplement ajouter à l'effet de masse, la masse critique qui prouve que l'ONU est une organisation anti-africaine, que c'est une organisation oligarchique, c'est une organisation impérialiste, néocolonialiste, une organisation de domination, que l'ONU n'est rien d'autre en réalité que le reflet des rapports de force que l'Occident a imposé depuis pratiquement 600 ans à toute la planète. C'est-à-dire, l'ONU ressemble à la structure de la domination internationale. D'accord ? De toute façon, l'ONU n'a jamais été une organisation démocratique puisque les décisions de l'ONU ne se prennent pas selon le principe du « one country, one vote », un pays, un vote. Non. L'Assemblée générale de l'ONU, ces décisions n'ont qu'une valeur, on va dire, indicative, une valeur délibérative, une valeur de pur conseil. Les décisions de l'Assemblée générale de l'ONU, là où tous les pays membres de l'ONU sont présents, n'ont pas force de loi. Les seules décisions qui ont force de loi sont celles qui passent par le Conseil de sécurité. Lui, il a 15 membres. Il y en a 5 qui sont permanents et 10 qui ne sont pas permanents, qui sont rotatifs, tournants. Seulement, les 5 membres permanents, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, si l'un d'entre eux oppose son veto, une décision qui a été votée par l'écrasante majorité des pays, membres de l'ONU ne passe pas. Voilà l'organisation qui prétend enseigner la démocratie sur la Terre, la plus antidémocratique des organisations internationales, l'ONU. Une oligarchie des puissances. Vous comprenez ? Donc, en fait, cette plainte vient rajouter à la liste des plaintes que l'ONU refuse d'examiner et cette plainte vient enfoncer davantage l'ONU. Et c'est cela, sa vocation. Montrer que l'ONU n'est plus le cadre et peut-être n'a jamais été, ne sera jamais plus bientôt, un cadre dans lequel on puisse véritablement traiter les affaires internationales. Mes chers amis, ça, c'était la première partie de mon intervention. Je voulais vous parler des causes. Mais, j'ai une quatrième cause. Est-ce que je vous donne les causes, là ? Vous notez. Tilana, écrivez ça. Il y a une quatrième cause pour laquelle cette plainte est portée. Les pays souverains, les pays panafricanistes ont décidé de traduire dans les termes du droit les infractions qui sont commises contre leur population. Et là, je prends ici mon chapeau de président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien que je dirige. L'un des axes de l'action de notre institut, c'est d'encourager les gouvernements africains à traduire en termes juridiques les revendications de leur population, de leur gouvernement, de leurs États face à des spoliations relevant du droit international. C'est-à-dire, il y a une puissance dont l'armée passe sur votre territoire et tue des gens. Vous devez lui porter plainte devant les juridictions nationales et internationales. Il y a une puissance qui a une multinationale qui vient et qui vous escroque et qui ne vous paye pas tous les impôts qu'elle vous doit. Vous devez lui porter plainte devant les juridictions nationales et internationales. Ça, c'est l'une des lignes de sensibilisation de l'Institut de l'Afrique et de la Liberté. Vous avez une puissance qui, comme l'Ukraine, assume qu'elle a participé à une action terroriste contre vous. Elle doit être l'objet de poursuites judiciaires nationales et de poursuites judiciaires internationales. Là, j'ajoute même, il faudra poursuivre individuellement. les personnes qu'on a vues sur le site de l'ambassade du Sénégal, de l'ambassade d'Ukraine, pardon, au Sénégal, en train de revendiquer l'agression contre le Mali. Il faudra nommément que le Mali produise des poursuites internationales contre ces personnes. Il faudra que le Mali demande à ce que ces personnes soient arrêtées. il faudra que l'Afrique désormais juridicise ou judiciarise toutes les infractions qui sont commises contre elle. Parce que pendant très longtemps, l'Afrique en était restée à la logique de la jérémiade, à la logique de la dénonciation, de la condamnation, mais il n'y avait pas d'action ayant pour but de provoquer des réparations. Et l'un des combats que nous menons à l'Institut de l'Afrique des libertés, auprès de tous les États africains qui veulent bien nous écouter, c'est de leur dire « Vous ne devez plus reculer devant l'usage de l'outil judiciaire sur le plan national ou international. Les spoliations doivent faire l'objet de poursuites. Il y aura des condamnations nationales, ça c'est sûr. Il sera difficile d'obtenir des condamnations internationales, mais au moins dans l'archive du droit international planétaire, il sera indiqué que vous vous êtes battus pour faire entendre la cause des victimes. Oui ! Le 9 novembre 2004, l'armée française flingue plus de 60 personnes devant l'hôtel Ivoire. Tout le monde a vu l'armée française tuer ces gens. Mais où sont les procès en Côte d'Ivoire d'abord ? Où sont les procès dans la CDAO ? La soi-disant CDAO ? Où sont les procès dans l'Union africaine ? Où sont les procès à la Cour internationale de justice ? À la Cour pénale internationale ? Où sont les procès à l'ONU ? Fait à l'armée française et à ceux qui ont tiré et tué plus de 60 Ivoiriens le 9 novembre 2004. C'est une aberration. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne respecte pas les Africains, c'est que les Africains ont tendance à ne pas assumer leur désaccord et à ne pas le transformer en acte de droit. avec les avocats-conseils de l'Institut de l'Afrique des Libertés, nous en avons fait un sacerdoce. Tout dirigeant africain que nous rencontrons, nous lui disons en plus de la lutte politique, de la lutte médiatique, de la lutte géostratégique, de la lutte géotactique, la lutte économique, s'il vous plaît, engagez au plan national et international la bataille judiciaire.